alors bonjour les amis alors aujourd'hui bien voilà je vous annonce une bonne nouvelle et la bonne nouvelle c'est celle que dieu nous dit dans esaïe 10 le jug sera détruit à cause de l'onction alors qu'est ce que c'est le jug alors jug en hébreu ça se dit ol alors avec moi vous pouvez faire oh parce que ol et on a appris on a appris le même mot en hébreu sur qui se dit al alors ici c'est ol alors bien sûr on voit le lien parce que jug qu'est ce que c'est c'est une pièce de bois qu'on va mettre sur le cou d'animaux pour les ateliers afin de les diriger et afin que de pouvoir les utiliser pour entre autres labourer et puis dans un sens figuré un jug et bien c'est la domination de quelqu'un sur nous peut-être cette personne peut nous manipuler en fait elle va avoir le dessus sur nous et ici dans ce texte de des aïe c'est il parlait d'un ennemi l'ennemi c'est l'assyrien mais l'assyrien ici il est le type encore une fois un type il est le type de satan qui a mis son jug sur l'être humain on va voir dès le départ on avait vu la première fois qu'il y avait le mot al sur c'était il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme et et on a vu que bien satan avait pris le dessus sur l'homme puisque l'homme avait s'était détourné de dieu pour vivre tout seul et en fait il s'est mis sous le jug en fait de satan et la bonne nouvelle c'est que dieu veut pas nous laisser comme ça et le jug sera détruit à cause de l'onction alors l'onction on l'a vu un petit peu l'onction c'est chémène chémène c'est l'huile parce que l'onction en fait c'est quand on mettait de l'huile sur la tête de quelqu'un parce que la personne était choisie pour accomplir une mission de la part de dieu pour délivrer des ennemis et l'onction ça nous parle bien sûr du messie messie ça veut dire ouais et l'huile l'huile se fait avec en fait à l'époque en tout cas l'huile c'était de l'huile d'olive alors olive ou olivier ça se dit zaït voilà ça se dit zaït ça commence par un zaïne le zaïne c'est le juste couronné donc c'est celui qui a vaincu et en fait comment on fait de l'huile on va presser écraser des olives et ça va donner de l'huile et le juste couronné c'est le messie et c'est celui qui a été brisé pour nos fautes il a été écrasé il a été écrasé par le jugement de dieu à notre place pour que nous on soit libre voyez en fait on va vraiment voir le lien l'huile et l'huile donné par l'olive les olives écrasés et nous en fait eh bien on a cette puissance du messie cette puissance du saint-esprit parce que le messie a porté nos fautes a été brisé afin que nous on soit libre libre du joug de l'ennemi dans nos vies voilà eh bien je vous dis à bientôt pour la suite au revoir